La retraite des anciens, leurs épouses et les dirigeants de l'église d'Abidjan s'est tenue le week-end du 1er au 3 octobre 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à la commune d'Atiamé à Abidjan. Comme annoncé à son retour de la base le 28 septembre dernier, cette retraite a été l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet de faire un compte rendu détaillé des directives du Seigneur données à l'église pendant la rame et la réunion des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu tenue au quartier général. Ces trois jours de retraite ont consisté donc à conduire l'église à revenir à la marche avec Dieu au premier amour pour le Seigneur et ce à travers l'obéissance pratique à la prophétie de Berthois. A partir des séances de travail collectives et individuelles qui ont marqué cette retraite, chacun des plus de 1500 anciens et dirigeants présents à cette retraite a été conduit à connaître le réveil personnel en vue de poursuivre efficacement la conquête et l'atteinte du but de la phase 3. Le retour au premier amour pour le Seigneur et la marche avec Dieu a donc été au cœur de toute cette retraite. Des premières heures jusqu'à la conclusion, tous les éléments y afférents ont été donc l'objet des partages et des prières qui ont marqué les trois jours de la retraite. Et la sanctification étant l'un des socles de la marche avec Dieu, elle a fait l'objet du message qui a précédé l'intense période d'intercession qui a marqué la session du dimanche. En effet, le péché étant le premier ennemi de l'homme et le principal problème entre l'homme et Dieu, le pasteur Meynier a insisté ce dimanche matin sur la nécessité pour chaque dirigeant à s'engager dans une lutte quotidienne contre tout péché. Et ce, conformément à l'exhortation de Hebreu le chapitre 12 verset 4 à 6, invitant les croyants à résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il a dans le même ordre d'idée exhorté les frères à rechercher quotidiennement à avoir le même témoignage que Job avait aux yeux de Dieu. Un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se détournait du mal. Après donc avoir intercédé pour que chaque frère ait une volonté ferme de combattre le péché sur une base quotidienne et ce jusqu'à la mort, le pasteur Meynier a conduit l'assemblée dans un moment d'intercession visant à établir toute l'église dans les directives du Seigneur reçues au cours de cette retraite. Les obstacles sur le chemin des saints ont été prisés et ôtés. Au nom de Jésus, nous soulevons toutes ces barrières, tous ces obstacles, nous les jetons dans les abîmes, nous libérons le chemin qui mène dans chaque ensemble. Les maladies ont été guéries. Dis, je me recommande à la grâce du Seigneur. Ce corps est le corps, le temple du Saint-Esprit. Mon corps est un cheval glorieux pour porter le messager que mon esprit et mon âme sont. Il ne doit pas être malade. C'est le temple du Saint-Esprit. Et la croissance de l'église a été prophétisée. Au nom de Jésus, nous libérons la croissance. Nous libérons la croissance. Nous libérons la croissance par la multiplication. Continuez à prier. Nous aussi demandons au Seigneur de rénover leurs dons spirituels et de leur donner de nouveaux dons. Et, à ce sujet, 39 personnes en séance ténante reçuent le baptême dans le Saint-Esprit. La retraite s'est achevée avec la retraite de 15 minutes de chaque dirigeant, un signe témoignant de l'engagement des dirigeants à marcher avec Dieu pour ainsi accomplir tout le travail à faire pour l'accomplissement du but de la phase 3, qui, pour l'église de Côte d'Ivoire, est d'atteindre un effectif de 2,5 millions de disciples, se réunissant dans 50 000 assemblées de maisons dirigées par 200 000 faiseurs de disciples d'ici 2025. Dans la matinée du samedi 10 octobre, en marquant le deuxième jour de la retraite, les dirigeants ont continué dans le même élan de travail en vue du retour radical à la marche avec Dieu et au premier amour pour le Seigneur. L'accent a été mis pour cette séance sur l'obéissance à la prophétie de Berthois, occasion pour le pasteur Meynier d'indiquer l'apport de la dite prophétie dans la marche avec Dieu. La prophétie de Berthois a ceci de particulier qu'elle nous permet de marcher avec Dieu sur une base quotidienne. Elle nous ramène dans les routines et dans les vertus fondamentales. L'assemblée des dirigeants a été donc invitée à revenir à la marche avec Dieu et y conduit tous les disciples de chaque assemblée. Et cela passe par la sanctification, laquelle, la sanctification, doit s'effectuer selon la prophétie sur 13 points. Chaque saint est invité à ce niveau à travailler à la délivrance de tout péché, la délivrance de tout amour du moi, la délivrance de tout amour du monde, la délivrance de l'amour de toute chose qui est dans le monde, la délivrance de toute fausseté, la délivrance de toute immoralité sexuelle, la délivrance de tout amour du gars, la délivrance des cœurs partagés, la délivrance de l'égocentrisme, la délivrance des dettes, la délivrance de la cupidité, la délivrance de la paresse, la délivrance du manque de but. Le deuxième volet du travail pour le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ inclut aussi la fidélité à devenir et à être disciple du Seigneur Jésus, la prier seule, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture de la Bible, la lecture de la littérature chrétienne, la retraite pour le progrès spirituel, la prier avec les autres, donner à Dieu, le jeûne, la conquête des âmes, faire des disciples pour Christ, le compte rendu, être un membre fidèle d'une assemblée locale, servir le Seigneur dans le domaine de son appel, vivre au centre de la volonté de Dieu en toutes choses et faire toutes choses pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit maîtriser la prophétie de Berthois, doit enseigner comment marcher avec Dieu. À la lumière de ces vérités, le pasteur meillet a ouvert les sessions de prière en rapport avec les différentes vertus et attitudes relatives au retour au premier amour et à la marche avec Dieu révélées dans la prophétie de Berthois. Les saints ont ainsi prié, suppliant le Seigneur à contraindre chaque membre de l'Église à devenir et à être disciple du Seigneur Jésus. À ce niveau, le pasteur meillet a approfondi le sujet de prière en expliquant que le fait d'être disciple du Seigneur Jésus passe par une connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus et un engagement quotidien à pratiquer la vie de Dieu. Notons que le leader de la CNC Côte d'Ivoire a aussi invité tous les dirigeants présents à cette retraite à faire un profond travail personnel pour traiter les 13 points relatifs à la sanctification mentionnés plus haut dans la prophétie. Dans la soirée du samedi, le travail s'est poursuivi dans le développement des différents points de la prophétie de Berthois déterminant pour le réveil personnel et le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus. Occasion pour le pasteur meillet d'insister sur l'absolue nécessité pour chaque dirigeant de vivre la vie de Dieu. La vie que Dieu produit en nous va au-delà de la loi. Les pharisiens observaient la loi mais Jésus leur dit, Jésus dit à ses disciples si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La vie que Jésus produit en nous par le Saint-Esprit est au-delà de ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas. Au-delà. L'un des faits marquants de cette soirée, les dirigeants sont revenus séance dénante à la pratique des retraites pour le progrès spirituel à travers les retraites de 15 minutes. En tant que sacrificateurs, les dirigeants ont aussi intercédé pour toute l'Église demandant au Seigneur de pardonner l'abandon de la marche avec Dieu et de la vie de disciples. Ils ont ainsi crié à Dieu qu'ils ramènent tous les saints à une vie de disciples authentiques du Seigneur Jésus. Et ils ont surtout ôté tout obstacle sur le chemin des frères visant à obstruer leur progrès dans la marche avec Dieu. Des prières auxquelles le Seigneur a répondu séance dénante comme le confirment les visions reçues par plusieurs frères. De quoi conduit l'Assemblée dans les actions de grâce pour les prières exaucées ? Seigneur, celui qui voulait abandonner peut marcher, celui qui voulait fuir et n'a jamais affermi, celui qui t'a résigné et t'a livré, on reçoit la gloire, on reçoit la gloire, on reçoit la gloire. La marche avec Dieu est la voie du succès pour tout dirigeant spirituel. Tel est le point fondamental autour duquel s'est articulée la séance introductive de la retraite des anciens, leurs épouses et les dirigeants avec le pasteur Boniface Menier, tenu de la nuit du vendredi 1er au samedi 2 octobre 2021. Le Seigneur a pas le canal de son serviteur rappelé à l'Assemblée des anciens et des dirigeants de l'Église qu'ils sont en tant que dirigeants des co-ouvriers de Dieu travaillant dans le champ de Dieu en vue de la moisson. Et en ce sens, le dirigeant doit organiser la contribution de ceux qu'il dirige. Et pour réussir dans ce travail, le dirigeant doit absolument marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est la voie royale du succès. Il y a un travail à accomplir. Pour réussir dans ce travail, il faut marcher avec Dieu. Tout ce que Dieu a appelé, qui n'ont pas marché avec lui, ils n'ont rien accompli. Ils sont tombés. Ayant ainsi mis en évidence le caractère indispensable de la marche avec Dieu dans le succès du dirigeant, le pasteur Meunier déroule les différentes implications de la marche avec Dieu, à savoir, en première position, la sanctification. La première chose, c'est de se sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, le dirigeant doit aussi garder une bonne conscience. Il doit bannir le doute et la crainte et avoir le courage et la force. Pour marcher avec Dieu, il faut bannir la crainte. Tous ceux qui craignent ne peuvent pas grandir dans la perfection. Il lui faut accepter la souffrance et les sacrifices. Tous ceux qui ont peur de souffrir dans la marche avec Dieu ne peuvent rien devenir. Avec la marche avec Dieu, va avec la souffrance pour son royaume. Même Jésus, il a dit qu'il a appris l'obéissance par les souffrances, par les choses qu'il a eu à souffrir. La prière et le jeûne, l'étude, la mémorisation et la proclamation de la parole, la foi ainsi que l'utilisation des armes offensives et défensives de la justice sont aussi des domaines qui rentrent activement en ligne de compte dans la marche avec Dieu. Il y a les armes pour attaquer l'ennemi. Il y a les armes pour résister à l'ennemi. Quand tu es juste, intègre, sain, ça c'est les armes pour la défensive. Quand tu pries, tu jeûnes, ça c'est les armes pour attaquer. La paix, la paix, la parole, ça c'est pour attaquer. La justice, la foi, le zèle, la vérité, ça c'est pour être ferme, inébranlable. Saisi donc par cette indispensable nécessité de la marche avec Dieu pour le succès en tant que dirigeant, l'Assemblée a répondu au Seigneur par la prière. Ainsi, chacun des différents éléments qui impliquent la marche avec Dieu a fait objet de prière pour tous les dirigeants. C'est dans le nombre qu'est libérée la puissance. C'est dans le nombre que Dieu agit. Dieu aime là où il y a du monde. On a dit que quand il y a du monde, il y a la puissance. Par exemple, on se sent des 120, ils étaient là à chaque autre. Et pendant qu'ils étaient là, ils avaient la distance des promesses de Dieu. Une puissance est libérée. Donc il y a la puissance, le nombre. Depuis plus de trois ans, les retraites spirituelles du pasteur Boniface Meillet, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire avec ses collaborateurs, notamment les anciens, leur épouse et les dirigeants des assemblées, sont devenus une tradition pour l'église d'Abidjan. Les retraites spirituelles collectives dans l'église, c'est une très bonne chose parce que son impact sur l'église est manifeste. Depuis que nous avons commencé, nous faisions les retraites au départ, seulement avec les anciens. Et après, il a voulu que les nobles épouses, les époux des anciens et les dirigeants de l'assemblée s'ajoutent. Et depuis que nous faisons cela, c'était une très bonne chose parce que chaque fois, il y a des points très importants. je sais que comme c'est un homme qui cherche Dieu, il est beaucoup orienté par le Seigneur, dirigé par Dieu. Ce qui fait que les points cruciaux qui doivent être traités et qui, généralement, ne peuvent pas être traités par une seule personne parce que ça le concerne directement, sont ces points-là qui sortent. Et quand nous traitons cela de manière collective, ça bénit et ça restaure l'Église dans sa vision. Chaque mois, le rendez-vous est pris au siège de la dite communauté Cisadiamé Liberté. Pour cette session du 1er au 3 octobre 2021, c'est environ 1000 personnes qui ont pris part à la retraite mensuelle avec le leader. C'est une retraite spirituelle collective qui vise principalement l'évaluation du contenu spirituel des dirigeants, le renforcement des outils nécessaires en vue de booster chaque dirigeant dans la conquête et dans l'accomplissement du but. En plus donc des retraites spirituelles personnelles qui font partie des routines spirituelles du disciple visant à entretenir sa marche avec Dieu, celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une formation pratique de la vie du dirigeant et son leadership. La retraite spirituelle en commun ou avec le leader ou la retraite collective a pour but d'abord de renouer avec les frères. C'est un lieu de communion fraternelle, un lieu de formation, d'édification et de partage mutuel. Le partage a senti que en tant que leader, son équipe ou son assemblée à qui il peut parler directement pour créer la révolution comme soit le constatant aujourd'hui, ce sont les anciens, leurs oppos et les dirigeants. Donc il faut les toucher à travers une retraite qui va à deux nuits parce qu'on va du vendredi à dimanche et c'est au cours de cette rencontre des anciens là que le Seigneur ensemble nous touchons le problème de l'Église. Nous voyons les difficultés que l'Église rencontre et nous les traitions dans un contexte biblique et dans les prières, les cris à Dieu, des contributions et nous voyons vraiment comment le Seigneur travaille avec nous. et cela apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions et ça permet de juger quand même notre niveau la marche avec le qu'on avait qu'on avait avec le guideur et son troupeau immédiat. C'est nous les anciens, les dirigeants et nos épouses. La particularité ici, c'est la communion fraternelle, le partage en vue de l'édification commune, c'est la puissance qui se dégage les uns des autres. La retraite individuelle, c'est que tu vas seul, Dieu te parle, tu reviens seul. tu n'as pas à faire quelqu'un. Mais ici, tout le monde reçoit et on partage ensemble cette vie que Dieu libère dans tout le corps et c'est diversifié. Chacun reçoit en fonction de ses sensibilités du moment et Dieu nous visite tous. Il y a la prophétie, la révélation, la vision, la prière, tout est là. Après, c'est nourri par une vie dynamique. On prie à la communion fraternelle parce qu'on partage le repas, si on impose qu'on a soit le déjeuner, soit le repas, soit en tout cas, il y a la vie. Le retour des dirigeants à leur premier amour pour le Seigneur et à la marche avec Dieu à travers une vie de sainteté radicale, secret royal du succès de chaque dirigeant dans l'œuvre que Dieu lui a confiée. est-ce qu'on peut retenir de cette retraite ? L'un des points marquants de la retraite mensuelle du pasteur Boniface Meillet avec les anciens, leur épouse et les dirigeants des assemblées a été le retour à la retraite spirituelle individuelle. Dans son exhortation, le pasteur Boniface Meillet a invité les saints à pratiquer les retraites spirituelles personnelles. Cela est clairement mentionné dans la prophétie de Berthois, le sixième point des éléments constituant le progrès spirituel dans la marche avec Dieu. Les retraites de 15 minutes, il faut les pratiquer. A cet effet, la fiche de retraite spirituelle de 15 minutes du professeur Zacharias Stanifoumoum a été le premier outil de travail de cet exercice pour introduire chaque dirigeant dans les sanctuaires de Dieu. Frère, Dieu est en train de nous bénir. L'obéissance à cette fiche nous introduit dans le sanctuaire de Dieu. Cette fiche comporte des sections de prière clairement établies pour se retirer le matin, à midi, le soir et la nuit. Séance tenante de façon pratique, les saints se sont exercés à se retirer seuls devant Dieu jusqu'à ce que les oreilles soient totalement épuisées. Notons que cet exercice n'est pas nouveau, il fait partie des routines spirituelles d'un disciple. Les retraites de 15 minutes sont des choses que nous pratiquons par le passé. Mais vous savez, la vie chrétienne avec ses soubresauts souvent, il est nécessaire pour nous que chaque fois ces choses soient rappelées. Je pense qu'avec l'initiative que le pasteur nous a amené à apprendre, c'est une chose qui nous ramène dans cette vie pratique. je rappelle que la sœur Émilie Tendo nous avait enseigné que celui qui veut faire du progrès à l'école de la prière doit apprendre à être fidèle aux retraites de 15 minutes. Je me dis personnellement avec l'initiative que le pasteur dans laquelle le pasteur nous a conduit, c'est une chose que nous allons pratiquer régulièrement après cette retraite. Je rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de nous ramener à la formation des disciples et qui dit formation des disciples parle de la prière seule et les retraites de 15 minutes sont inscrites dans ce sens-là et je bénis le Seigneur pour cette initiative et je crois et je pense et je crois que cette chose va, ces retraites-là seront une routine que je vais pratiquer non seulement en tant que disciple personnellement mais aussi en tant que petite famille également.